Non mais regardez-moi ce soleil incroyable qui vient illuminer ma chambre. Là, on est sur un vrai temps de printemps. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale cheveux. Donc, je vais vous présenter comment je fais mes boucles avec le lisseur, mais des boucles assez particulières, puisqu'aujourd'hui, on va faire des boucles style brushing bouclé de chez le coiffeur. Donc, la différence avec les boucles classiques qu'on peut faire avec un boucleur, c'est qu'on va essayer de donner un maximum de volume à la racine, tout en essayant de garder un effet final assez naturel. Donc, perso, j'utilise le Steampod, mais vous pouvez utiliser tout autre lisseur que vous avez à la maison. Je vais vous montrer également tout ce que vous avez besoin comme matériel pour réaliser cette coiffure. En tout cas, l'objectif, c'est d'avoir à la fin beaucoup de volume, et un effet naturel en même temps. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais bref, on va essayer de faire ça ensemble. D'ailleurs, bienvenue à celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner. Vous pouvez également activer la petite cloche pour être alerté lors de ma prochaine vidéo. Et si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, n'hésitez pas à le faire. Je vous remets ici ma page Instagram, mais vous pouvez trouver en barre d'infos. Le lien pour y accéder directement. C'est parti pour cette vidéo. Je ne suis plus resté là-bas dans mon petit coin de soleil. Là, j'ai été trop bien, mais malheureusement, je ne peux pas me coiffer là-bas. Donc, le matériel que vous avez besoin pour réaliser cette coiffure, c'est on va d'abord utiliser une brosse, on va se coiffer les cheveux. Ensuite, vous allez avoir besoin de barrettes plates à cheveux comme ceci. Alors, si vous avez des pinces comme ça, c'est très bien. Mais vu que j'en ai que deux, je fais avec les moyens du bord. J'utilise ce que j'ai à la maison. Et j'ai pris deux big goodies parce que je veux tenter à la fin de faire la mèche du devant avec, mais je ne suis pas certaine que ça fonctionne. Donc, on verra bien si ça fonctionne, j'utilise. Sinon, je resterai avec mes petites pinces. Et donc, vous allez avoir besoin de votre lisseur. Donc, comme je vous ai dit, moi, j'utilise le steampod. D'ailleurs, il est chaud. On va pouvoir commencer. C'est parti. Alors, vous m'excuserez, je vais souvent regarder vers mon miroir parce que je suis très myope. Donc, je ne vois pas de loin. Je ne peux pas me coiffer face à la caméra. Donc, je vais souvent regarder le miroir. Donc, dans un premier temps, je vais démêler mes cheveux. Donc, toujours commencer par vos pointes en remontant. Ça évite de les abîmer et surtout, bien maintenir vos cheveux comme ça. Ça évite en fait de trop tirer sur la longueur et du coup, de venir casser le cheveu. Et je remonte donc tout doucement, tout en tenant bien pour éviter de casser. Donc, vous pouvez soit séparer vos cheveux comme ça en deux, soit faire des parties en un temps. Donc, perso, ce que je préfère, c'est de faire du bas vers le haut. Donc, je fais comme ça très rapidement une séparation. Donc, je prends première mèche du bas. Ensuite, pour éviter que mes cheveux se mélangent trop, je fais une petite tortillette. Je ne sais pas comment on a dit ça, après vous m'avez compris. Et j'attache les cheveux donc en l'air. Alors, vous pouvez bien entendu utiliser tout le matériel avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Faire ma boucle vers l'extérieur. Comme ça. Ne vous inquiétez pas pour celles qui ne connaissent pas le steampoze. C'est un diseur à vapeur. Donc, du coup, c'est normal qu'ils fassent ce bruit-là. Et la fumée, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de cramer mes cheveux. C'est la vapeur. Là, vous voyez, ça rend ça. Si vous voulez plus une boucle plus marquée, vous reprenez surtout le bas, le maximum. Et vous restez un petit peu plus longtemps en tournant bien votre steampoze, votre glisseur. Comme ça. Ensuite, vous enroulez avec votre doigt. Vous laissez comme ça. Et vous prenez votre barrette plate. Et donc, je vais venir reprendre la forme, en fait, de ma boucle. Comme ceci. Voilà, vous allez voir, arrivé un moment donné, je vais ressembler à plus rien du tout. C'est normal parce que j'utilise des barrettes. Du coup, il y en a un dans tous les sens. Donc, vous venez bloquer votre boucle comme ça avec la barrette. Alors, l'objectif, en fait, c'est juste que quand le temps que vous terminez toute votre chevelure, la boucle ne retombe pas. Donc là, vous voyez, je n'insiste pas trop, en fait, sur les cheveux du bas d'en dessous. Je vais plutôt, surtout, à la fin, insister sur toutes les longueurs qui sont vraiment à l'avant. Parce que c'est ça qui va donner un maximum de volume. Donc, surtout, quand vous réalisez cette coiffure, pas besoin d'être ultra précis, de faire toutes les mèches parfaitement. Puisqu'à la fin, on veut un maximum de résultats naturels. Donc, pas besoin de vous énerver s'il y a des mèches qui restent un petit peu lisses ou pas très très bien réalisées. Voilà. Donc, grosso modo, vous avez vu un petit peu ce qu'il faut faire. Donc, vous voyez, pour faire les séparations, je ne me prends vraiment pas la tête. Je vais à tâtons et je prends ce qui me semble correct. Et donc là, je recommence le même geste. J'enroule. Ça y est, là, je commence à ressembler à rien. Ah, voilà. Là, 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 ça commence à rien. Voilà. Là, c'est le début du rien, là. Voilà. Mais, ne vous inquiétez pas. Après, ce sera bien mieux. Donc, je vais terminer l'ensemble de mes cheveux. Et on se retrouve quand je ne ressemblerai vraiment plus à rien du tout. Hey ! Là, je ne ressemble officiellement plus à rien du tout. Voilà. C'est encore plus moche que des bigoudis. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas fait la mèche du haut pour pouvoir la faire avec vous, avec le bigoudi. Donc là, voilà. J'ai laissé vraiment que la mèche du devant. Bon, j'avais pris deux bigoudis. Mais finalement, je pense que un, ça fera l'affaire. Là, je prends mon bigoudi. Bon, alors moi, j'ai plein de petits cheveux. Du coup, ça a tendance un peu à partir dans tous les sens. Mais c'est grave. Et je sens, je crois, bouquiez mon bigoudi à l'arrière. Voilà le résultat. Donc, vous êtes prêts à sortir. Non, je rigole. Bon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser, poser. Donc, pour celles qui ont vachement de temps devant elles, vous pouvez aller faire votre ménage, vous préparer, etc., etc. Vous maquiller. Si vous n'avez pas le temps de censure, une fois que vous avez terminé, tac, 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 vous retirez tout. Mais là, perso, je vais aller m'habiller, me maquiller un peu. Et je vais laisser poser en attendant. Du coup, on se retrouve juste après. Hey ! Bon, je suis maquillée, habillée. Alors là, vous voyez, c'est un petit peu parti dans tous les sens. Parce que forcément, comme je me suis habillée et tout, il y a des barrettes qui sont lâchées, clairement. Donc, c'est le moment de tout retirer. Donc déjà, là, vous voyez, j'ai retiré deux, trois premières petites barrettes. Et là, vous voyez, par rapport à la mèche qui était restée de côté, là, j'ai retiré les pinceaux. Il n'y a plus rien. Donc, ça tient déjà tout seul. Bon, alors, le bigouji, je crois qu'il n'a pas très bien fonctionné. Je ne sais pas. On va voir. Ça va, ça va. Mais je reste quand même convaincue que la technique des... Arrête fonctionne mieux que le bigouji. Enfin, quand on veut en tout cas un résultat plus rapide. Plus rapide, quoi. Moi, je ne vais pas venir casser les boucles avec une brosse. Et là, du coup, à ce moment-là, je vais basculer ma tête en avant. À ce moment-là, je les casse, mais légèrement. Je casse mes boucles légèrement. Désolée, je ne sais pas si vous m'entendez, en fait. Mais en fait, vous massez votre crâne, voilà. Pour que les cheveux prennent besoin de volume. Ah, mais j'ai du gloss. Du coup, tous les cheveux sont collés. Ah, mes lèvres, c'est sympa. Tout. On fait basculer. J'ai tout cassé. Et on a donc un volume incroyable. Et surtout, on n'a pas un effet boucle serré, complètement fake. Vous voyez ? Là, ça fait vraiment un effet brushing bouclé, quoi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite huile ou un sérum. Vous prenez ce que vous voulez. Après, vous ne pouvez aussi rien prendre du tout. Moi, j'aime bien en mettre parce que, déjà, premièrement, j'aime bien l'odeur. J'utilise l'huile de chez Guizou. Et, en fait, vous voyez, je vais faire encore retravailler légèrement mes boucles et mon volume. Je le frotte bien parce que je ne veux pas d'effet gras. Et là, avec l'huile, du coup, je remonte encore. Je maintiens un peu. Là, à ce moment-là, vous pouvez travailler un petit peu votre coiffure. En fait, vous faites le même mouvement que quand vous bouclez vos cheveux naturels, qui sont bouclés naturellement, quand vous scrunchez, scrunch, scrunch, bref. Vous m'avez compris, quoi. Et donc, voilà le résultat et tout. Je viens mettre mon petit parfum cheveux. Donc, là, pareil, j'utilise le parfum de chez Guizou. L'odeur de miel, elle est juste incroyable. Genre, j'ai envie de manger mes cheveux quand je les sens après. Et l'odeur, comment elle reste trop trop sur les mains. Et donc, voici, voilà, le résultat. Attendez, je vais vous montrer de dos. Donc, en fait, vous voyez, ce n'est pas ultra parfait. Genre, on voit qu'il y a des mèches qui ne sont pas forcément bien faites. Vous voyez, c'est, voilà. Et on a surtout, donc, un volume en bas. On a des mèches parfois qui ne sont pas forcément parfaites. Mais ça donne un petit effet, quoi. Un petit quelque chose. Alors, avec ce style de boucle, c'est trop joli de mettre une petite pince. Alors là, je vais vendre grave mes paredes à papillons. J'aime trop ça. C'est trop cute. Alors, du coup, ce que j'aime bien faire, c'est de prendre juste les deux côtés, là, avant, hop, que je vais faire légèrement remonter, comme ça. Vous prenez une pince. Là, on a bien l'effet bouclé. J'arrête de vanter les mérites des papillons. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, liker, partager. Si vous avez d'autres astuces à me partager, je suis preneuse. Si vous voulez que je fasse une vidéo particulière sur un sujet ou test de quelque chose, n'hésitez pas également à me le dire. Vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram que je vous remets juste ici. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye !